Musique Et bonjour à tous mes frères et mes sœurs Bienvenue sur cette incroyable vidéo Excusez-moi j'étais occupé à remettre mon micro droit Alors évidemment bonjour à tous j'espère que vous allez bien Joyeux Noël évidemment Alors Joyeux Noël avec un jour de décalage J'étais hyper occupé évidemment Réunion familiale, concubinale également Donc j'ai été très très occupé Je suis maintenant de retour J'ai mis une petite photo de ma tenue de Noël sur mon Instagram Pour ceux que ça intéresse Petite photo devant le sapin Ceux qui voudraient voir ma tronche avec ma meuf Vous avez le truc en description de la vidéo YouTube Maintenant on va se concentrer sur un style évidemment Je vous propose une liste spéciale aujourd'hui Puisqu'il s'agit d'une liste voleur A savoir un turbo agro Alors cette liste elle est vraiment ultra chelou C'est une liste que j'attendais pas du tout C'est Hyperion qui m'a sorti ça Qui m'a proposé ça Donc Hyperion qui a fait top 500 jusqu'à top 50 Europe Évidemment on parle bien du vrai ladder Sachez bien qu'évidemment Le seul ladder qui existe c'est Asie Europe Faut quand même le dire Et ici Europe Donc 50 Europe c'est quand même hyper costaud Il a fait un bon 60% si je vous dis pas de conneries Donc la liste elle cartonne bien Pour monter en tryhard légende Il s'en est servi C'est une liste sur laquelle j'ai fait quelques essais Il n'y a pas longtemps Pas cette liste là mais une autre J'ai fait un stream Ça marche Mais c'était un petit peu Ça manquait un tout petit peu de force de frappe Vous voyez Et là on a une liste qui est modifiée de nouveau Donc c'est une liste plutôt agro que tempo Je trouve même si c'est un petit peu entre les deux Vous avez ce package avec évidemment agent double Gnolf Fallpad Qui marche très très bien avec Maestra En effet Tant que vous n'avez pas joué une carte rogue Votre agent double fonctionne Puisqu'en fait vous n'allez pas avoir le héros rogue Donc en fait agent double va considérer Que les cartes de rogue que vous avez en main Ne sont pas des cartes de votre classe Et donc agent double va proc Et il en va de même pour Gnolf Fallpad Notez également que Gnolf Fallpad Contrairement à ce que je pensais Gnolf Fallpad Vous n'avez pas besoin de l'avoir en main Pour que la réduction marche en fait C'est à dire que si vous avez des cartes Qui rentrent dans votre main Et qu'après vous piochez des cartes d'une autre classe Et qu'après seulement vous piochez le Gnolf Il sera quand même réduit C'est évidemment très important Je dis ça pour ceux qui n'auraient jamais joué le deck Évidemment Donc au demeurant Un package très agro Il y a vraiment des trucs surprenants Vous avez Diablotin de bureau Merlock, Minielron What the fuck Vous avez vraiment des trucs un peu dingues Et pourtant ça marche Hyperion a fait je vous dis dans les 70 games avec Et il a un ratio tout à fait honnête Donc ça marche c'est sûr Ça casse des huques Je vais vous montrer ça Instructrice Lugir What the fuck Encore une fois J'adore parce que c'est du tout neuf pour Noël C'est mon cadeau J'espère que personne ne l'aura sorti avant moi Pour 4-3-3 C'est un cristal de moins Pour chaque carte que vous avez joué pendant ce tour Bah écoutez Putain c'est le genre de deck Que j'attendais pas du tout Très clairement Mais c'est vrai qu'avec Diablotin Bah c'est logique On va tester On va voir Une petite remarque à titre personnel Remarquez quand même Que c'est un deck rogue Dans lequel il y a quand même Pas mal de cartes neutres Il y a quand même Monsieur Châtiment Il y a quand même les doubles instructrices Il y a quand même le marchand itinérant Maestra n'est pas une carte neutre Voleuse n'est pas une carte neutre Mais vous savez ce que je veux dire C'est une carte double classe Donc bon c'est pseudo neutre Et 3 cartes ici encore neutres Ce qui est assez étrange Ce qui montre un petit peu Que le rogue a pas eu des super cartes Pour cette extension Je trouve personnellement A part Artisan Qui met tout le monde d'accord Artisan est assez ouf Tout le reste en fait Ça a été un sélege Le package vol de cartes Qui a quand même assez moyennement fonctionné A part dans le cas de Gnoll Et d'agent double Et même dans ce cas là C'est pas vraiment du vol de cartes On se base plutôt sur Maestra en réalité Plutôt que sur le vol de cartes J'arrive excusez moi Re excusez moi Désolé J'étais parti chercher Pour tout vous dire Ma copine m'a ramené des marronchots C'est pas une connerie J'étais en train d'aller chercher mes marronchots J'en ai provité pour reprendre des cigarettes au passage Donc voilà Ici j'ai des crêpes Des crêpes coupées évidemment Bon ça se voit pas bien Alors on dirait ça fait un peu dégueu Mais en vrai c'est hyper appétissant Sincèrement Et là j'ai des marronchots décortiqués Evidemment ma copine m'a décortiqué les marronchots Là j'ai du like à 6 Enfin je vous dis pas Sortez avec une asiatique C'est le rêve Très clairement Hashtag Hashtag gros misogyne Ouais les femmes sont pas censées faire le ménage Enculé Non mais ça Je lui ai rien demandé C'est pas de ma faute Elle m'a juste proposé des marronchots Calmez vous Alors On va tester ça tout de suite sur le ladder Let's go mesascars Alors une liste vraiment étonnante J'espère de tout coeur que ça peut marcher J'aurais tendance à avoir une grosse confiance Si Hyperion me sort ça C'est que ça marche Je vais vous dire honnêtement Il m'aurait pas Il sait très bien que ça me gave Quand on me donne des listes Qui sont éclatées Ça m'énerve Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui font ça Qui pensent à bien faire Mais par exemple Quand vous avez un joueur Malheureusement Qui souvent est en platine Va vous sortir une liste Très souvent Voilà quoi Ça va être difficile En rang légende Ça va être un peu compliqué quoi Disons qu'en rang platine Tu peux quasiment gagner Avec n'importe quoi Je vais pas vous mentir Il faut un petit peu de bon sens Bien sûr On peut pas vraiment gagner Au sens propre Avec n'importe quoi Mais grosso merdo Bon Euh C'est pas sorcier Qu'est-ce qu'on a On a un mage en face Yunkunkun Bon Ça n'agro pas très fort tout ça Ça n'agro pas très fort Je suis plutôt chaud comme ça Alors le fiefé C'est un peu compliqué Ado En plus on a un bon pouvoir J'aimerais bien l'utiliser Les mages en ce moment Qui sont très très à la mode Vous avez remarqué Petite liste un petit peu Salopard encore Évidemment Avec des bons sorts dans la gueule Directement C'est une liste qui est très très populaire Que je vous présenterai Certainement demain On y va pour le fiefé C'est fort bon Ouais vas-y On va se la jouer comme ça Alors on pouvait garder l'autre Pour faire T2 Euh Ouais 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 Tu vois ça peut aggro très fort Alors j'ai envie de me faire Un petit T2 quand même Oh je vais me faire Un petit pioche Je vais me faire une petite pioche Là les autres Font pas aggro Tu vois Mais c'est tu vides la main Pour pas faire grand chose Je trouve Là un petit HP Ça se met bien Si on pioche un bon petit truc Là Hop Oui vous pouvez complètement utiliser le HP Sur Maixna C'est ouf Sur Pas Maixna Comment elle s'appelle Maestra Maestra Artwork absolument incroyable Un des plus belles artworks d'Hearthstone C'est ouf Et nous on Des moments comme ça Hearthstone Ils sont vraiment irréguliers Ils te font des trucs affreux Et d'un coup Ils te chient à Artwork Avec une meuf hyper stylée Avec des crânes coupées Sur des piques Tu vois Et après ils censurent Le décolleté de Jaina Enfin On est sur des trucs Assez exotiques quand même Allez hop Let's go comme ça Hop ok L'arc Pas la meilleure Celle-là Let's go comme ça Il n'y a rien Ça c'est nul Ça c'est pas si mal Mais Ah je peux le faire Ah tu sais quoi On va le faire Pour mettre du body On va le faire en vrai Un peu drôle de play Mais ça met du body Qui s'écoute On a besoin de value Contre lui C'est assez marrant Plutôt plutôt que de galérer A mettre le murloc Alors le murloc Bien évidemment Si vous vous demandez Les lascars Le murloc Il est là en fait Pour faire certaines synergies Pour activer des combos Etc Ok Donc voilà On le perd directement Intéressant Le gnoll fall pad Qui est déjà à 0 Très intéressant En plus ça a l'intérêt De réduire évidemment A gnoll Genre j'y avais pensé Hop 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 Bah écoutez Là on va le faire transpirer Un petit peu je pense Bien gentiment Ça vous dit Ça vous dit qu'on le fasse Un peu transpirer Notez que je peux mettre Ça et ça Et échanger ça Pour forcément réduire ça Et avoir un T5 Ça me semble meilleur J'ai combien de sort De toute façon J'ai pas de sort Donc si je renvoie ça Alors évidemment J'ai envie d'équiper l'arme Mais si je renvoie ça Ça passe à 5 Et j'ai un T5 Parce que là Je n'ai absolument pas de T5 Et ma main va se vider Donc ça me semble être Le bon choix là Un peu de prévision Ok parfait Comme ça on a un T5 On pose tout Là on envoie la crème Les gars Là on va crémer Comme il faut On crème On crème On crème On voit qu'on récupère En plus ce coup classe Donc c'est pas si infâme Ah cette 2-3 M'arrange pas Je vous cache pas Que cette 2-3 Risque de faire très mal Au réveil Là il va souvent Contrôler la 6-7 Comment est-ce qu'on gère La 2-3 Ouais 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 Là on va envoyer La 6-6 J'espère que Ah mais il a 2 de spell power Sur une Ae Et qui ne quasiment tout C'est quoi du coup C'est un OTK ça non Ça y ressemble un peu On va envoyer ça On a combien Mais on a 13 On va envoyer le Ah je sais pas si c'est le meilleur moment Pour envoyer ça en vrai Je me dis que mettre là Coup de classe Ah mais après Coup de classe c'est bien Mais ouais C'est ça le problème Ouais coup de classe c'est bien Mais là je joue rien d'autre Tu vois C'est un peu naze On peut le renvoyer Mais alors on se ferme le play Avec brûle de neige Brûle de neige Vas-y on envoie C'est une 8-8 après Ou c'est 10 Je sais plus Ah c'est 9 Putain C'est cher On rentre quand même Des beaux dégâts Fait chier C'est un spell power Ici qui en se réveillant On va lui donner un très beau tour C'est très désagréable Il pourrait cleaner Avec l'Ae à 4 Il pourrait faire très mal C'est vraiment déplaisant C'est vraiment très fort D'avoir trouvé ça 9-9 Ok C'est bien On a rarement l'occasion De voir cette carte jouer Moi je ne l'avais jamais vu On voit les artworks Qui sont sympas Voilà Bah ouais Ça forcément Beau top deck Bien sûr As the road Malin Ça tombe bien Donc il va mettre le deuxième là Ok Il se décide en cours de route A piocher Ah il a raté Il a pioché Mozaki Ah comment il s'est fait Baiser Oh oui Oh c'est bon ça T'avais qu'à pas piocher Mozaki Avec ta liste de high roller Allez joyeux noël Merry Christmas And happy new year Attends C'est peut-être pas fini en fait C'est peut-être pas fini fini Ah c'est bon Ah comment il s'est fait niquer Ah c'est juteux Ah l'enculé Ah Evidemment ça gèle Là c'est 6 bordel Non ça dégoûte J'en ai marre Ça me dégoûte Salopard Bon on va renvoyer ça Regarde d'abord ce que ça donne Parce qu'on est des beaux gosses Euh J'aurais pas assez de place Ah le spell power qui casse les couilles J'avais posé ça d'abord Du coup si je mets une tête Lui va quand même Ah Je peux utiliser l'arme Mais Ça va pas être intéressant Si Bon après c'est vrai que je perds ça On s'en fout Non Ah comme ça je Putain comment je joue tellement tempo là Comment je joue trop chaud là Bien Du coup c'est lui et lui Je crois Bon Ça me coûte un peu cher Mais c'est pas trop grave En vrai Ça fait chier Mais c'est pas trop grave Et si je renvoie ça Je peux jouer la 9-9 Est-ce que je vais pas Tchak ou renvoyer la 9-9 Si je le renvoie là Je peux jouer la 9-9 Lui il part c'est sûr Mais Euh Ah merde Est-ce que j'ai envie de Tchak Au prochain tour quoi Ouais Je pense que je vais le faire Je pense que je vais le faire Pour pouvoir jouer la 9-9 T7 quand même Pour maintenir un maximum de pression J'ai pas l'impression qu'ici Tchak soit vraiment incomparable Ok Faudrait vraiment que je top 1 Sort ce serait le top là Une bonne boule de feu dans sa gueule Ok intéressant Pioche en fin de tour Ça régale Ah il voulait réduire la main Il voulait Non c'est valable Là c'est valable Faut pas Faut pas traiter tout le temps Allez dis-moi que tu peux pas retaper bébé Dis-moi que t'as pas un petit truc Ouais mais il a un sort à 0 Evidemment Bah oui évidemment Orbrinic à 0 bien sûr Bon après il consomme beaucoup Ah putain Je suis si proche Et si loin Est-ce qu'on a On a pas les surfaces Dans cette liste Fuck off J'envoie la 9-9 Et je tape ou quoi Ou j'envoie Tchak Tchak camouflage Tout ça Et je cherche un gros sort J'ai l'impression qu'elle Elle va jamais passer Tu vois Franchement On a vu qu'une seule rafale On a vu qu'un gel mental J'ai l'impression qu'elle passe Jamais la 9-9 C'est chiant parce que j'ai fait ça Pour ce play là Mais J'ai l'impression que les camouflages Vont beaucoup plus lui mettre la pression Tu vois Ouais vas-y Je pense que les camouflages Sont meilleurs les gars Et comme ça je peux voir Avec ma voleuse de baguette Ce que j'ai tout de suite Tu vois Ce que je rappelle Pour arriver à 0 Hop Et par contre Elle Elle est targetable Et attends Je peux jouer ça Comment je dois faire le placement Un truc comme ça Oh c'est nul C'est nul Oh non C'est archi nul Oh c'est de la merde C'est turbo nul Il n'y a rien Face Oh ça c'est une game Qui va m'échapper Oh non Non Ça ça marche bien avec ça Cela dit Oh non Comment c'est nul Il n'y a rien qui va face Putain Il n'y a rien qui va face Bon on a apporté de l'étale Euh Oh non C'est vraiment nul Je vais faire ça en fait Pour faire une carte Deux cartes Trois cartes Et un Ça fait Ça fait huit en fait Vous voyez Ok Oh putain Là c'est dommage Parce qu'un petit missile Vous voyez le missile Le truc à 7 là Le petit Comment ça s'appelle Le truc de Enzot Qui inflige 10 points de dégâts Je fumais bien Ça arrasse Boule de feu Je fumais bien Ça arrasse aussi Comment on va faire Il nous faudrait Une deuxième fabricante Ah non On a fait les deux voleuses On a fait les deux Ah j'ai pas de dégâts direct Tu vois Il est vraiment Quel deck quoi Quel deck Ça devra prendre l'étale Au prochain tour Comme ça vous le savez Concrètement Quelles sont les chances De trouver un étal Châtiment Je suis one off Ah je pense que là Là faut y aller Dans la gueule Ah Ça me fait mal De renvoyer ça On peut pas monter Je peux pas monter A 10 en fait Avec ça On peut pas augmenter Il faut réinitialiser D'accord Je pourrais avoir Lui pour 1 Vas-y On va partir là dessus Hop Ça coûte 2 Mais ça marche quand même Avec le HP Ça marche quand même Du coup J'ai joué 1, 2 1, 2, 3 Bon allez On y va On a pas le temps Hop Allez Smite On y va Châtiment Putain Je suis one off Ah attends Bon Bon si on est pas mort On peut trouver un étal Ah je suis un peu Deg Je suis un peu Deg One off Ah je suis un peu Dég Je suis un peu Je suis un petit peu Deg là dessus Je me dis que si j'avais Équipé les Si j'avais équipé Les Koutelas Des Flots Noirs C'est vrai qu'avec ce deck Il faut essayer de penser Agro C'est vraiment très important Il faut vraiment penser Agro Donc Koutelas C'était vraiment meilleur Qu'une arme A4 Même si au final Vous voyez Il faut quand même se dire Que avec croissant Avec croissant Ah il a l'étal C'est vraiment moche ce deck C'est vraiment pas beau Sérieusement Il faut quand même se dire Que celle-là Comme elle a tapé 4 fois En fait c'est l'équivalent D'un coup classe Donc c'est un peu la même chose Elle aurait tapé 4 fois Ah il surdégoute le gars Il va avoir l'étal Attends Est-ce qu'il va pas faire une fatigue Là ce con Il va faire une fatigue Il va faire une fatigue Regarde regarde Il va faire une fatigue La vérité va faire une fatigue Il gagne pas Ah merde Attends il va me tuer là Sérieusement Il lui reste quoi Qu'est-ce qu'il lui reste Face du coup Oh quelle infamie Oh regarde moi ça C'est beau 8 C'est fort Et boum Je l'ai gagné Yes 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 Je me disais bien Qu'il avait consommé Beaucoup de ressources Je me disais bien Tiens il y a les deux armes uniques Qui sont passées et tout Il ne reste qu'un siphon soul Siphon mana pardon Il ne reste pas grand chose Ouais Donc ça passe large J'avais plaisir Putain j'ai douté J'ai douté Franchement j'ai douté Donc là bon Assez intéressante cette game Quelle leçon on peut en tirer Faisons attention De bien jouer aggro On joue aggro Donc on part bien Sur coup classe Des flots noirs etc Mais ici On voit que j'étais one off Mais sans trop de regret Puisque au final Comme je vous dis L'arme ici Ben Ouais Elle aurait mis Elle aurait Potentiellement tué ce tour là Parce qu'elle tapait plus vite Mais en fait cette arme là Elle faisait 4 de dégâts Et celle là en faisait 2 Surtout que celle là Faut bien penser Qu'elle me donnait un trade Elle m'a donné un trade A un moment Et elle m'a permis De cycler des créatures Avant de me prendre une à eux Donc c'était quand même Vachement intéressant Ce qui a obligé Je rappelle mon adversaire C'est très important Je pense que non C'était le bon play avec du recul Rappelez vous Si on cherche bien Si on cherche la petite bête Mon adversaire a été obligé De mettre orbe unique Dans des créatures En partie parce que Je ne l'ai pas laissé Il me semble que c'était ce tour là Faudra vérifier au replay Mais parce que Je ne lui ai pas laissé de body En faisant la 1-4 Qui tape Et ce qui m'a donné des trades Et m'a quand même permis D'aller face Donc en fait Ouais c'est ça Parce que sinon Je ne pouvais pas aller face Donc de toute façon Je n'aurais pas été one off Donc non non En fait je pense que c'était Le bon play Une game super intéressante En tout cas Avec cette liste carrément étonnante Étonnant C'est un match pas facile Il est fort le mage Pas forcément le mage Mosaki Mais l'autre mage Ping Je l'ai affronté Ping Big Spell Je l'ai affronté Avec les sorts de Enzot Qui mettent 10 dans la gueule C'est assez costaud Honnêtement j'en ai croisé pas mal C'est assez costaud quand même Je vais certainement vous le présenter Autant lancer un mage Je ne m'intéressais pas du tout Mais autant celui-là A l'air assez fort Un palader Il faudra du missile des vols On a Druid C'est pas ouf Druid Ouais Gnoll est pas mal Mais je n'ai pas le coin Ça c'est sûr que non Diablotin n'est pas si mal Diablotin n'est pas si mal Je pense que Gnoll c'est compliqué Il est bien Mais j'ai pas un powerwick Qui pioche Je peux pas Tu vois Je pourrais pas jouer ça en fait Je vais garder le Diablotin Alors le Mulligan Il faut le travailler Vraiment il faut le travailler Au maximum les gars Ah maestra T2 bof Ah c'est pas ouf C'est pas ouf du tout ça Châtiment qui traîne en main Pas très content Euh Ça c'est intéressant Est-ce que je vais jeter ça en tempo Comme un gros animal Pourquoi il joue encore Paladin Il n'y a plus le trog Ah allez Je pense que je vais faire ça en tempo Je pense qu'il faut On va essayer de se dire Qu'on joue vraiment aggro J'ai tendance beaucoup à penser Rock tempo C'est une forme de tempo C'est un tempo aggro Clairement avec instructrice Les 0-1 Les 1 Mais je pense qu'il faut pas Il faut pas trop penser Rogue Rock tempo Combo Tout ça Je pense qu'il faut Pas mal balancer la crème En fait Pour être clair On y va On met tout ce qu'on a Avant qu'il puisse se défendre Lui il va nous coin Un samourau Vu le play Vu comment il joue Il veut coin son samourau T3 Ah Un T3 qui part Tiens tiens Ah 2-2 à la main Un tout samourau Ok Ah mais il peut plus coin du coup Ce con Parfait Euh On pourrait remonter On peut mettre une dague en fait Tout simplement Ah agent double Agent double Mais pas double Malheureusement Est-ce qu'on se dit Qu'on met une dague Et qu'on se tient sage Ah c'est triste C'est triste J'ai trop envie De mettre agent double Je pense qu'on a dit Qu'on faisait aggro C'est cher Le play a 1 million de dollars Le play a 1 million de dollars Et je pense que je vais remonter ça Comme un gros schlag On est vraiment en top deck On est vraiment dans un truc De vol de game Hyper aggro Contre un paladin Ça va être difficile Parce qu'il a des gros taunts Malheureusement Mais vous voyez Qu'on rentre du dégât Avec ses plays C'est triste de mettre de 1 Et 1 à 1 Mais j'ai rentré du dégât Et là même s'il fait Il peut même pas carrer Là il est niqué Il va reprendre 9 points de dégâts Dans la gueule Là il peut mettre son vol de vie S'il a pas de vol Ouais tu vois Divine shield Bon là on est vraiment en top deck Classe des flots noirs Est-ce qu'on va l'équiper Ou est-ce qu'on va l'échanger C'est très difficile comme décision J'aurais tendance à dire Que je le renvoie quand même J'ai pas de T5 les gars J'ai pas de T5 Et ça c'est vachement mou Comme T4 On a de la chance Ok Bon on a de la chance en vrai Pas tant que ça Parce qu'on peut pas le combo Passage secret Ok On va tricoter un T5 On rentre 10 points de dégâts Grâce à ce play hyper grid Hyper grid Mais on rentre 10 points de dégâts Sur le tour 4 Vous voyez que le mec A vraiment déjà plus de PV Je suis en situation de létal S'il a pas tout de suite son Samourau Il va perdre De mon côté J'espère fort qu'il l'est pas Je vous cache pas que Oh putain J'ai pris d'abord Bien sûr Bon il est sauvé Il est sauvé Il s'échappe Il s'échappe de justesse Bon comment on va le tuer maintenant Ok on a joué une carte Bon ça on sait qu'on peut valider Un maximum de cartes Ok donc on va jouer un maximum de cartes Pour pouvoir passer à l'instructrice Grappier ce qu'on peut Ah dommage Elle est nul Là on rentre Là on rentre vraiment Tout ce qu'on peut Là on met vraiment On met vraiment Des dégâts au chaud Les taunts vont arriver Ah c'est ce diable de Samourau Qui risque de nous voler la game Clairement Prochain tour On serait one off Avec ça Non 6 7 8 Ouais on serait one off Dur à accepter Le one off On a encore la voleuse de baguette Qui peut gratter Il faut pas qu'il ait taunt Ok c'est bon signe C'est très bon signe ça Ok ça va Pas qu'il trouve le divine shield Vol de Vim C'est pas trop joué Je crois pas qu'il ait un taunt Sinon il l'aurait mis J'ai l'arme Bon ça c'était prévisible Il a pas l'état le prochain tour Je pense pas Ok Ah putain one off C'est dur One off c'est très 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 dur One off c'est très 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 dur Hop Ok Ah le one off Terrible terrible Un passage Une voleuse Combo avec l'A3-3 Une deuxième dag Pas de Une deuxième dag Et pas de Pas de taunt peut-être Ah un taunt qui part Merde 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 Ça devient compliqué là Ça devient très très dur Il choisit trade Il a bien raison Ah ce Samourau Ce diable de Samourau Toujours une carte aussi forte Bon évidemment Il l'a eu en boosté En plus Il l'a eu en boosté Donc un peu de talent Sur ce coup là Allez Fieffé Forban C'est ton heure Allez mon beau Allez mon beau C'est maintenant le sort Fuck Ah c'est moche Y'a rien là dessus Prep qui m'aide pas du tout Ah dommage dommage Diable de Samourau T3 porte-drapeau T4 Samourau Bon ça pardonne pas Contre un agro Bien joué Bien joué mon lascar Ah j'aurais bien aimé la prendre Mais je suis assez content du play Ici qu'est-ce qu'on peut en tirer On voit quand même Qu'un play très très agro Avec les Murlocs et tout Bah ça passe Avec les petites créatures à zéro Aussi bien les Diablotins Que les Murlocs Ça passe en fait Ça peut vraiment vous donner des games Ici mathématiquement Votre adversaire C'était le bon choix Mathématiquement Votre adversaire n'aura pas Samourau Il peut pas avoir à chaque fois T3 là 2-1 Et T4 Samourau Enfin c'est très très rare normalement Donc Globalement ce play est justifié Ah je commence avec C'est cool Ok ok Fieffé c'est pas mal Prep c'est moins bien Je pense que vous cherchez vraiment Fieffé Vous cherchez vraiment Amasseur contre les agro Minielron agent double Potentiellement instructrice Avec le coin ça peut être une dinguerie C'est dommage parce que ça Ça casse la synergie en fait Avec agent double et tout Mais comme ça rajoute une carte Dans votre deck C'est pas si mal Ah instructrice luchi Qui va être dur à placer On se fait un T2 Comme ça on diminue ça Et on a un T3 Si je pose ça Il passe à 3 de mana On se fait un T2 Allez on se fait un T2 quand même Là je pense C'est trop beau tu vois T2 tac Après t'as sa T3 C'est quand même pas mal Enfin du coup il sera à 2 de mana Mais je pourrais peut-être combo Oh tiens donc Oh ça ça peut être un Oh je sais pas si c'est embêtant ou pas J'hésite Je ne suis pas sûr Euh je sais pas si c'est embêtant ou pas Oh intéressant Il est chouette en plus le deck Il est chouette Alors réfléchissons Lui qu'est-ce qu'il veut me jouer ce petit salaud Il va souvent me jouer des très bonnes créatures Cobustion est toujours sympa Potion d'illusion C'est cool aussi Sur ça Ouais Ah non mais ça fait une 1-1 Ça fait une 1-1 Il fait des cris de guerre de ouf C'est des bons cris de guerre tu vois Mais là il va faire un HP Il va déjà tuer celle-là Je pense que potion c'est grid X Je pense que c'est grid X Evidemment j'aurais pris un surface Entité est propre Pour prendre sa quête Est-ce que j'ai du follow ? Ouais j'ai quand même un peu de follow avec ça J'ai tenté une entité miroir Pour lui prendre sa quête Ok lui il sera jouable au prochain tour C'est dommage là Petit chevauchement Il coin Un T3 Oh ça y est Ça part en mode druide Ça part en mode druide Allez yolo Guff D2 C'est normal Ça régale Évidemment HP Bien sûr Ah non il peut pas Il peut pas autant pour moi Ok il a pas profité du mana flottant C'est déjà ça Je pense que ça c'est le plus fort Et on se garde celle-là en réactive Hop hop Faudrait qu'on arrive à passer l'instructrice Faudrait qu'on récupère un petit T0 là Parce qu'on doit jouer 4 cartes sur le T4 Pour réussir à passer Instructrice Donc c'est pas évident Enfin c'est pas instructrice C'est comment si Instructrice lujivre ouais Carte qu'on voit pas souvent Vous m'excuserez Ok un petit nourriche qui part Magnifique C'est HP complètement fumax La bonne nouvelle C'est que là il fait pas grand chose En principe Mais il s'accélère quand même Putain le Guff T2 quoi Ah sérieux mec Allez quoi Faut pas tricher à tous les tours quoi Il y a un moment Ah oui il veut se donner une chance Ouais d'accord Il veut se donner une chance De pouvoir lancer un truc défensif Tout de suite J'allais dire Pourquoi est-ce qu'il fait floraison avant J'espère qu'il choque du coup Ce serait bien qu'il échoue Il échoue plus ou moins C'est assez faible Il va trouver un T2 Mais globalement Les T2 sont pas trop menaçants Je vais aller le chercher Souvent avec ça Ok intéressant De notre côté On peut jouer 3 cartes Ah pas assez encore ça Je peux faire comme ça 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 va pas dans la gueule de l'autre Non non ça c'est pas mal Ok On s'en tient en plan On aggro On aggro On aggro On aggro On est là pour ça On rentre du dégâts Mais pas encore énormément Vous voyez T4 Contre le paladin On lui avait rentré Beaucoup plus de dégâts Et lui il est déjà T4 heureusement Il est encore décurvé Si j'ose dire Il est un peu niqué niveau mana Mais il va devenir méchant là Il va commencer à se réveiller Et moi je suis board block Ça c'est le petit défaut Mais je pense que c'était quand même le play Ici on pourra quand même Lui mettre en t'es miroir Il a pas beaucoup de créatures Normalement il a que des gros trucs Entité miroir HP C'est pas mal Into smite face D6 Ok Il va faire son petit HP je pense Ah c'est quoi ce délire quoi Sérieusement il m'a fait 3 floraisons de foudre en 3 tours quoi Il y a un moment Ah voilà Pantara malheureusement Ah c'est fort C'est très fort Ce que je voulais récupérer Il se faut un peu les glandes de prendre ça Il se faut fort les nerfs Traknar qui part dans la 4-5 Ok Très très relou Du coup l'armure en plus Ah il est chiant Il est chiant là Il a fait de belles sorties quand même T2 guff Et derrière 3 floraisons de foudre Bon Ça va Ça va ça va quoi On a connu pire Alors ici on va se faire un petit plan avec ça Oh Ça c'est encore meilleur Et on va juste dag On y va On défend Alors on défend un board block C'est pas hyper intéressant On aurait pu mettre la 1-1 Pour être sûr Ok On rentre du dégât On rentre du dégât Ça avance un peu Mais il se défend très bien Après on sait que On a quasiment l'état le prochain D'ailleurs on a l'état l'ex-mite Mais enfin si j'arrive Mais on sait que ce genre de deck Se défend très mal Contre les boards multiples Il est horreur de ça Tout ce qui est un peu token Un peu tu vois Créature multiple Il déteste Lui il est plutôt bon Contre ce qui rentre du dégât direct Et qu'il ne met pas de board Grâce à son armure passive Etc Il en est où de la quête Il n'y est pas encore du tout En plus Après ça peut aller vite Faire attention Ça peut aller vite De notre côté on a ce smite Qui va nous faire galérer Je pense J'aurais pu suicider une 1-1 Ici Espérons qu'il en tue Que je lui tue un petit truc Voilà parfait Il vu c'est nickel Espérons qu'il n'ait pas Des combos délirants Bah non il n'aura que 1-1 du coup Parfait C'est l'étal Parfait C'est beau C'est beau Et même on l'avait mis On pouvait le remonter Vous pouvez même le remonter C'est assez cool Ok Yes ça gagne Notez ici Qu'il y avait des plays Il ne faudra pas oublier Faites attention Avec monsieur châtiment Vous pouvez également Donner charge A Fifi Forban Et amasseur de gros lot D'accord Sauf erreur de ma part C'est le seul pirate C'est les deux seuls Ça c'est pas un pirate Ouais c'est ça Lui est un pirate aussi Très important Edwin évidemment T10 Ou même avant Si vous avez fait Très souvent moi je fais ça Avec l'autre version Il y a ce combo là aussi C'est pour ça que je vous le dis Vous faites châtiment T6 par exemple Et vous le remontez Et T8 vous pouvez faire Edwin plus châtiment T9, T10 c'est encore mieux Parce que si vous boostez Edwin Ça commence à faire Des points de dégâts Délire en face Donc c'est hyper intéressant Marchand n'est pas un pirate Elle non plus Ouais c'est ça Donc vous avez trois pirates A faire charger Donc c'est assez intéressant Comme combo Comme vous l'avez vu Eh bien ça gagne Cette petite bêtise On se retrouve finalement Avec deux matchs gagnés Sur trois Sachant que le palada On l'a mis à 1 HP Et il nous a eu Avec un combo Assez chanceux On peut le dire Puisqu'il nous a fait Le boost de la main Et on curve Samuro C'est ce qui lui a sauvé la vie En clinant tout mon board Sinon il était mort Autant vous dire Que tout simplement C'est fou Comme un petit deck Comme ça Sorti de nulle part Qui est simplement Très agressif Très rapide Avec des diablotants Etc Eh bien ça gagne Au niveau du Milligan Attention parce que C'est différent de l'autre version Qui est celle là Alors celle là Elle est un peu plus populaire Elle est un peu connue C'est celle de J Alexander Mais je pense qu'elle est moins bonne Je l'ai joué tout un stream C'est une bonne liste Mais elle est moins bonne Notamment à cause de Patrouille de reconnaissance Qui vous donne quand même Souvent des grosses pertes de tempo Et dans cette liste là Vous allez garder Agent double et Gnoll Fall patte en main de départ Puisqu'en fait Souvent vous allez essayer De faire des Des petits tricotages En fait Attendre un petit peu Faire des coins Votre force vient vraiment de ça D'accord Votre force vient vraiment De ces deux cartes là En début de game Ici en fait Je trouve qu'on a plutôt J'ai plutôt un feeling Comme ça Très agressif On va plutôt chercher Les Murlocs On va plutôt chercher Potentiellement agent double Qui est assez facile à utiliser Quand même Surtout si vous avez le coin T2 agent double Si vous n'avez pas joué de T1 C'est hyper fort Puisqu'avec Maestra Vous êtes sûr qu'il va proc Donc faites ça Et instructrice Loot Gif Par exemple Si t'as des combos avec Coin Coin par contre Par exemple Coin amasseur Un diablotin Et c'est tout Bah voilà T1 tu coins T'as 2 de mana Tu fais Là ça te fait Deux cartes de jouets Tu poses une troisième Un T1 Et ton quatrième point de mana Tu le passes dans l'instructrice Et tu te retrouves avec Avec un T1 En fait Où t'as potentiellement Une 2 Ou une 1 Plus une 3 3 sur le T1 Hyper offensif On adore Donc voilà Il y a vraiment des trucs De fifous à faire Notez également Que ces cartes là Ce sont des cartes neutres Donc si vous jouez Maestra Vous pouvez tout à fait Par exemple Faire Murloc Coin Et instructrice Et garder Le buff de Maestra C'est à dire Restez costumé Ce qui vous permettra Par exemple Potentiellement T2 T3 T3 Plutôt agent double Donc voilà Assez important Ce genre de petit combo Pensez bien Que les cartes neutres Ne cassent pas La synergie de Maestra J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça fait 32 minutes Que je raconte ma vie Je vous fais Des immenses bisous Merci à vous De m'avoir suivi Merci pour tous vos petits mots Pour Noël Ça m'a fait très 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 plaisir Et n'hésitez pas A venir sur insta Je mets les petites photos Et tout Voilà En ce moment Je suis un peu En mode instagrammeuse Je vous fais des énormes bisous Merci de m'avoir suivi Et ciao Malasca Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz